On va continuer avec la place pour l'interventionnel dans l'amylose pour les valvulopathies avec le docteur Ève Cariou. Merci à tous pour l'invitation. Désolée pour ma voix, je n'ai pas récupéré. On va parler de valvulopathie avec ce premier cas clinique d'un patient qu'on a eu en charge dans le service qui avait eu un diagnostic antérieur d'amylose cardiaque à transtyrétine sauvage et qui avait une sténose aortique qui évoluait, qui restait symptomatique. On avait le sentiment d'une sténose serrée puisqu'elle était avec une surface inférieure à 1 cm² en bas débit, bas gradient, lié à un stroke volume bas avec, vous le voyez, une Vmax qui est aux alentours de 3, 3, 2 mètres par seconde et un gradient moyen qui était aux alentours de 30. Donc, comme on l'a dans les recommandations habituelles, on a réalisé chez ce patient un score calcique qui, finalement, était bas à 1 600. Et donc, n'atteignant pas le cut-off pour poser le diagnostic de sténose aortique serrée, on a continué le suivi de ce patient. Et finalement, on le voit 6 mois plus tard avec une dysfonction VG qui s'est développée. Et donc, probablement, finalement, une sténose aortique qui a été sous-estimée par le score calcique dans ce contexte chez ce patient à qui on a proposé un TAVI en deuxième intention. Donc, effectivement, l'association sténose aortique et amylose cardiaque, elle est fréquente. Et avec cette étude de prévalence, même s'il y en a eu plusieurs autres, on voit que si on prend une population de plus de 75 ans adressée pour un TAVI et qu'on recherche l'amylose, qu'on screen les patients de manière systématique, on trouve environ 13 % de patients porteurs d'une amylose cardiaque, avec, on le voit, des marqueurs cardiaques plus élevés que les sténose aortiques sans amylose. Et finalement, ces patients-là, dans cette étude-là, n'avaient pas plus de complications du TAVI et n'avaient pas de différence sur la mortalité. Par ailleurs, cette amylose cardiaque dans la population de sténose aortique, on sait qu'elle sera pronostique, et notamment par le biais de l'absence de traitement de cette amylose, si elle n'est pas dépistée et détectée précocement. Et donc, dans cette série chirurgicale de patients adressés pour un remplacement valvulaire aortique, le fait d'avoir une amylose cardiaque associée était de moindre pronostique. Donc, est-ce qu'on a des données sur la chirurgie versus TAVI ? On a cette étude qui vient d'être publiée récemment. Donc, c'est une grosse série de patients qu'ils ont repris via des cotations de patients qui avaient bénéficié d'un TAVI et qui avaient une amylose cardiaque. Et on voit que, comparé aux patients qui avaient bénéficié d'une chirurgie, on a une surmortalité pour la chirurgie. Donc, on s'en doutait, mais avec cette publication, on a une preuve qu'effectivement, c'est des patients à haut risque de morbid mortalité chirurgicale et donc, qu'on va plutôt référer pour un geste percutané. Le pronostic du TAVI en cas d'amylose, quel est-il ? Donc, on sait que, bien qu'on a intérêt à proposer un TAVI chez ces patients et à traiter cette sténose aortique, il ne restera pas moins que c'est des patients plus fragiles qu'un patient qui a une sténose aortique sans amylose cardiaque. Et donc, cette étude de plus de 200 patients qui comparaient les patients pris en charge pour un TAVI sans amylose aux patients de droite avec amylose cardiaque montrait qu'on avait plus de réhospitalisation dans l'année qui suit. Comme on peut s'en douter, effectivement, c'est des patients qui ont une cardiopathie sous-jacente et on ne va pas tout traiter en traitant le barrage aortique. Par ailleurs, on a quand même maintenant plusieurs arguments pour dire que, même si on ne va pas les guérir ou les transformer, on a intérêt à les traiter et à leur proposer un geste percutané via également cette série de 400 patients où ils ont comparé le traitement médical pour 65 % des patients au traitement invasif. Donc là, il n'y avait que 10 patients qui avaient été opérés et donc la plupart, plus de 300 patients, avaient eu un TAVI. Et donc, vous voyez, en rouge, le traitement médical seul fait moins bien qu'en bleu, le TAVI dans l'amylose cardiaque. Autre série publiée récemment, sur une corque de patients, toujours pareil, sur des patients qui avaient le diagnostic via les cotations de sténose aortique, de TAVI et d'amylose cardiaque. Et vous voyez ici, en vert, le pronostic bien meilleur des patients qui avaient bénéficié d'un TAVI comparé aux patients de traitement médical. Donc là, on voit qu'il y a quand même plus de 1100 patients. Donc, c'est une grosse corque de patients pour dire qu'effectivement, on a tout intérêt à leur proposer un traitement. Donc, en conclusion, pour ce qui est de l'efficacité, le TAVI, on l'a vu, ça marche dans l'amylose cardiaque et ça fait mieux que le traitement médical. Et le nombre de patients à traiter est seulement de 3 pour espérer améliorer le pronostic d'un patient. Donc, on a tout intérêt à proposer un TAVI dans cette population. Mais est-ce que c'est safe ? Ça le sera. Il y aura quand même un risque de mort-bimortalité plus important que des patients qui n'ont pas d'amylose associée. Avec, vous le voyez, un taux de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et un taux, comme on a parlé précédemment, d'implantation pour BAV complet de pacemaker dans les suites du TAVI. Donc, ce que je vous conseille pour la pratique, c'est de le dépister. Effectivement, quand vous avez des patients qui sont adressés pour la prise en charge d'une sténose aortique, vous pouvez utiliser ce score dont on a déjà parlé tout à l'heure qui permet de savoir si on a face à nous un patient qui est porteur d'une amylose cardiaque associée. Donc, s'il a un antécédent de carnel carpien, bloc droit, un âge de plus de 85 ans, une troponine élevée, un septum au-delà de 18, même si on n'est pas forcément obligé d'attendre ces cut-off-là, des pressions de remplissage élevées ou un micro-voltage, on peut faire ce score et puis voir si on est ou pas face à une amylose cardiaque. On peut également céder de l'onde S, effectivement, comme on a parlé ce matin, à l'anneau latéral, en échographie, qui sera assez sensible pour discriminer, les amyloses associées aux sténoses aortiques. Donc, en conclusion, pour la prise en charge des sténoses aortiques, on a plusieurs red flags maintenant qu'on connaît bien pour savoir si on a une amylose associée à la sténose aortique et on a cet algorithme qui est, je trouve, un peu complexe, mais qui finalement dit que si on a une sténose aortique avec un gradient élevé, une sténose aortique classique, entre guillemets, on a intérêt à proposer une prise en charge de cette valvulopathie aortique associée au traitement de la amylose à transthyrétine et si on a un bas débit, bas gradient, on est en théorie dans le cas où on doit utiliser le score calcique, bien qu'il peut être pris à défaut, comme on l'a dit ce matin et comme nous, on l'avait vérifié sur quelques patients. Et donc après, ça sera au cas par cas, en discussion collégiale pour savoir si finalement on pense qu'il y a vraiment un impact de cette sténose aortique dans le pronostic et dans les symptômes du patient ou pas. Alors, qu'en est-il de l'insuffisance mitrale ? Donc ça sera plus court parce que les données manquent plus que dans la sténose aortique. On sait que les valvulopathies mitrales et tricuspides sont pronostiques en général dans la population globale, mais ça l'est également dans la mylose cardiaque. Et dans cette étude-là, publiée récemment, de plus de 800 patients, ils ont montré, en fait, ils ont comparé l'évolution échographique des patients au temps zéro à un an et à deux ans de suivi. Et les patients qui évoluaient en termes de valvulopathie avec développement d'une insuffisance mitrale ou d'une insuffisance tricuspide, on le voit en bas, avaient un moins bon pronostic que les autres. Et notamment, les valv122 isolocines qui progressaient plus rapidement que les wild-type. Donc on sait que c'est de mauvais pronostics. Donc est-ce qu'on peut leur proposer une prise en charge percutanée ou pas ? On a peu de données. On a cette publication qui fait fois que seulement sur 12 patients, donc c'est une toute petite étude, de prise en charge par mitraclib, de patients qui avaient une amylose cardiaque. donc 5 cas avaient été traités en percutanée contre 7 contrôles. Et on voit une différence effectivement sur la survie globale. Alors ce qu'on peut noter, c'est que dans les groupes contrôles, finalement, il y a beaucoup plus d'amylose AL. Donc c'est quand même un principal biais dans cette publication parce qu'on sait que ce n'est pas du tout le même pronostic. mais au moins, on a ces données-là et on a une autre étude plus récente publiée dans le Jack qui a pris, donc c'est une série allemande, ils ont pris plus de 120 patients qui ont traité pour une insuffisance mitrale par mitraclib, donc par technique percutanée et ils ont screené tous ces patients de manière systématique pour savoir combien avaient une amylose cardiaque associée. Et donc on avait un patient sur 8 qui avait une amylose cardiaque associée et ces patients-là étaient de moins bons pronostics comme on peut s'en douter. Donc en conclusion, quand on a une valvulopathie associée à l'amylose cardiaque, on sait que ce sera pronostique chez ces patients et on a intérêt à leur proposer un traitement percutané qui sera moins invasif et à moins haut risque qu'une présence en charge chirurgicale, même s'il faut quand même discuter au cas par cas de ces patients et notamment du pronostic de la cardiopathie amyloïde elle-même parce que probablement qu'effectivement un patient en stade 3-4 dépassé ne dira pas forcément de bénéfice d'une prise en charge de la valvulopathie aortique. Donc tout se discute au cas par cas. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements